Salut tout le monde les amis, c'est Zork, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Destiny 2 et aujourd'hui on va parler des donjons. Alors oui, on va faire un sort de petit top parce que je suis un pauvre et je ne peux pas faire les fameuses tier listes surtout que ça ne servira à rien parce qu'on a 6 donjons au total, le 7ème qui va arriver donc dans la saison des profondeurs et je préférais faire un top maintenant plutôt que de le faire au moment où le donjon va arriver, que ça fasse un petit peu trop putacli tout ça, voilà, vraiment j'avais pas envie de faire ça comme ça. Évidemment le top que vous allez voir n'est qu'un top personnel, ce n'est pas du tout le top de la communauté donc évidemment le dernier donjon, celui que j'aime le moins, que je déteste même, et bien ça ne va peut-être pas être du même avis que vous pareil pour le premier, pareil pour le troisième, peu importe le top, ce n'est que mon avis personnel et les goûts et les couleurs de chacun ne se discutent pas avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à laisser ton petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne et on va essayer d'aller assez vite dans les détails sinon la vidéo risque de durer 50 minutes, on va essayer de tourner autour des 20 à 30 minutes quand même donc sur ce, on est parti, d'abord en toute dernière position, c'est le donjon dualité oui le donjon dualité, pourquoi ? Parce que c'est de la merde ce donjon, c'est de la merde, 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 merde voilà, il y a tout ce qu'il y a à dire, c'est de la merde, des bugs partout, des loot pour presque la plupart qui ne servent à rien les seuls qui me servent c'est le dépipé et le lance-grenade stasique, sinon le reste ne me sert à rien du tout il y a peut-être l'impardonnable qui est sympa, mais pour autant c'est pas le genre de PM que j'apprécie selon, par rapport à son palmarès de perc je parle, même s'il est sympa, mais sinon, même l'armure, l'armure a de bonnes stats mais dans l'esthétique elle est dégueulasse, voilà, dans l'esthétique elle est juste dégueulasse et même ce donjon, depuis le day one, depuis les premières 24 heures de ce donjon j'ai déjà réussi à péter un câble sur ce donjon, et à rager également sur ce donjon tellement que les strates sont horribles, et je dis bien sont horribles quand vous êtes tout seul attention, je le précise, quand vous êtes tout seul, puisque Bungie ne voulait clairement pas du tout de votre bien quand vous étiez tout seul pourquoi ? tout simplement parce que déjà la première étape, que dans les gameplays, j'ai même pas eu la force de la terminer cette première étape parce que, quand vous êtes tout seul, c'est encore beaucoup plus horrible que le... cette première étape est encore beaucoup plus horrible que la toute dernière étape allez comprendre la logique, c'est un boss qui demande une chose déjà vous récupérez des étendards et tout, vous devez les placer très bien sauf que quand vous placez des étendards, ça débloque un couloir avec des visions ou ombres de Galran, quand vous préférez sauf que le truc c'est que, si vous débloquez deux couloirs, vous placez les deux étendards vous serez, au moment où vous allez de nouveau vous TP dans le cauchemar comme j'aime bien l'appeler, la salle rouge, en gros vous allez être obligé, je dis bien, vous allez être obligé de vous occuper des deux couloirs et donc si vous ne faites pas le deuxième couloir, que vous ne pouvez pas accéder depuis l'extérieur c'est uniquement au moment où vous TP en étant dans le couloir qui correspond, et bien le truc c'est que vous êtes complètement niqué, à ce moment là vous êtes bon pour tout recommencer et ce sera juste horrible, et surtout qu'en plus de ça, quand vous êtes une personne qui n'a pas de mémoire comme moi que vous placez, enfin vous prenez les deux étendards et qu'en plus de ça, vous placez le deuxième étendard et que vous prenez votre temps pour tuer les mobs et tout, tout ça, peut-être pour farmer le super qui sait et vous vous rappelez même plus à quel endroit vous avez placé l'étendard bah là, à ce moment là, vous êtes bien dans la merde clairement, vous êtes bien dans la merde de plus de ça, qu'on a une mécanique qui est les cloches qui sont full buggées, parce que vous avez beau être dans le cauchemar collé à la cloche parfois, ça vous tue et même, dans le cas contraire, qui est encore pire vous tirez dans la cloche, dans le plan psychique où vous ne pouvez jamais mourir de la cloche même en étant ultra loin, bah parfois ça vous tue quand même allez comprendre la logique en tout cas, pour les solo flouettes, c'était tout simplement horrible et je ne l'ai même pas fait, parce que ce boss ce donjon est complètement rembourré de bugs que, clairement, j'avais même plus envie de me prendre la tête j'avais même plus du tout envie de me prendre la tête pour faire ce solo flouettes parce que, clairement, c'est juste éprouvant, vraiment c'est juste éprouvant et même, le fait est que maintenant, il soit il y a 1600 et ben, ça me donne même toujours pas envie de faire ce solo flouettes tellement que ce donjon est horrible dans ses bugs ses strats, ses mécaniques il n'y a rien qui va dans ce donjon et comme le disaient mes professeurs c'est ni fait, ni à faire voilà et j'espère que Budgie ne vont pas faire la même bouse que que pour le le prochain donjon s'il vous plaît, ne faites pas la bouse parce que, déjà, la première étape clairement, c'est étape anti-solo on va dire ça comme ça, c'est de l'étape anti-solo la deuxième étape qui est un peu chiant en solo mais ça, c'est pas à cause des mécaniques c'est juste le temps qu'on a à disposition dans la suite du cauchemar qui est malheureusement un peu trop court pour prendre le deuxième étendard et, allez savoir la troisième étape est clairement bien plus enfin, on peut très bien le faire en duo et trio ce qui est beaucoup plus facile mais c'est beaucoup plus adapté en solo contrairement aux autres étapes donc voilà c'est ça que je trouve bien dommage l'arme exo, le cardion, va être très bien la chose que le donjon a apporté c'était les triomphes qui permettaient d'augmenter notre taux de drop de l'arme exo et ça c'était bien, c'était la première fois qu'on pouvait avoir une arme exo en loot aléatoire à la fin d'un donjon mais c'est la seule chose genre qui est bien sinon, le reste du temps dans le gameplay tout est horrible et c'est ni fait ni à faire voilà donc, déjà que j'ai beaucoup dit de choses bonnes sur ce donjon maintenant on va passer au suivant qui est le donjon prophétie alors le donjon prophétie déjà est meilleur voilà, déjà il est meilleur ça se voit parce que je le mets au dessus de dualité mais il y a quand même des choses qui m'ont chagriné alors, tout ce que je vais dire c'est uniquement la plupart en tout cas uniquement quand c'était lors du day one ou les premiers jours où le donjon était sorti alors déjà on est dans le lieu du day 9 donc bon, un lieu qui est magnifique voilà, ça on va pas se mentir c'est un donjon qui est extrêmement beau et tout c'est vraiment très bien les mécaniques sont bien pensées c'est faire des particules mais d'un côté faire des particules c'est bien ce qui me gêne parce qu'on connait le gambit pour les très anciens avec les bugs de particules on n'arrive même pas à les prendre parfois même ça s'engloutit dans le sol on connait ce fameux bug à la con et bien le truc le truc c'est que c'est ça qu'il fallait faire bon, en lumière ou ténèbre c'était soit selon le enfin c'était selon les faisceaux lumineux ou ténébreux qu'il y avait dans la map et en fait le truc le truc c'est que bah comment dire que parfois on se mettait à un endroit de ténèbre si par exemple il fallait faire des des particules de ténèbre et bah on se mettait à un endroit de ténèbre voilà on va dire ça on se mettait à un endroit de ténèbre et allez comprendre pourquoi ça nous faisait des particules de lumière pareil dans le cas inverse vraiment je vous dis c'était pareil dans le cas inverse c'était juste horrible c'était juste chiant et c'était bon voilà malgré tout il y avait quelques trucs qui étaient chiant mais c'est par étapes la première étape l'écho de phalange bon ça je vais pas dire à les chevaliers parce que ça les chevaliers c'est quand même dans toutes les étapes je dirais que l'écho de phalange c'est genre dans son dps avec les gobelins qui munissent le boss oh putain le nombre de munitions que j'ai mis dans le vent de roquettes de lance-cronade et tout juste à cause des gobelins de merde et qui m'ont ralenti mon dps comme pas possible vraiment je vous jure c'était un truc de fou vrai vraiment c'était juste un truc de fou à quel point ça m'a ralenti mon dps l'étape du cube le seul truc qui était chiant en fait bon je parle pas des snipers parce que les snipers font partie de la mécanique justement du cube et qui sont un peu chiants mais on peut quand même faire en sorte de bien les esquiver et tout ça donc ça y'a pas de soucis mais c'est Tolland en fait qui parfois au lieu de se mettre sur un côté d'une face d'un cube qui nous arrange parfois va se mettre à l'opposé et ça m'est arrivé je vous jure du nombre de fois maximum où c'est possible à chaque fois il fallait faire des rotations comme j'aime bien le dire c'est à dire qu'il faut tourner le cube presque d'un tour complet ou d'un demi tour complet pour faire en sorte à pouvoir accéder à Tolland ça m'est arrivé donc maximum je crois ça peut arriver deux fois si je dis pas de bêtises ça peut arriver deux fois et ces deux fois je les ai eu et vraiment je vous le dis quand ça vous arrive deux fois c'est chiant et ça montre que le donjon ne vous veut pas du bien à ce moment là clairement ce donjon ne vous voudra clairement pas du bien là dessus et la dernière chose enfin sur la dernière étape et il n'y a pas une chose il y en a deux qui étaient horribles c'était déjà le fait du DPS parce que le DPS c'est long bon allez à la rigueur un DPS on ne dit pas non parce qu'on peut vraiment mettre nos munitions et tout donc ça il n'y a pas de soucis le truc c'est qu'il fallait bouger et j'ai eu beaucoup d'allées qui sont tombées dans le vide malheureusement à cause des mécaniques justement qu'il y a parce qu'il faut être près du boss quand même parce que sinon on est en dehors de sa bulle de protection qui a des ténèbres et tout donc du coup voilà ça ne marche pas trop et sinon et sinon la chose qui était horrible en fait c'était les salles qu'il y avait parce que déjà les coups de phalanges étaient dispersés en trois donc ça faisait un peu le même délire que Galran dans le raid le raid courant du malheur donc déjà c'était horrible qui nous faisait extrêmement mal vraiment c'était un truc de fou même le solo flash c'était horrible et le truc qui était chiant c'était qu'en fait quand il fallait poser les particules on nous fusillait mais alors un truc de malade à quel point on nous fusillait surtout que l'animation était extrêmement longue et tout enfin c'est c'est juste un truc de fou vraiment je vous le dis c'est juste un truc de fou à quel point à quel point l'animation est longue et qu'on ne peut même plus bouger donc du coup obligé de faire en sorte d'être dans les airs pour faire en sorte à ce que ça nous fasse bouger grâce à la chute mais sinon on ne peut rien faire on ne peut littéralement rien faire donc du coup malheureusement c'est ce qui c'est ce qui handicap beaucoup et c'est c'est juste chiant voilà c'est juste chiant c'est ce qui handicap beaucoup c'est ce qui nous dérange beaucoup aussi et c'est vraiment chiant vraiment je vous le dis c'est vraiment très très chiant et malheureusement voilà il n'y a que ça que je reprends sur le donjon les armes au jour où elles sont sorties étaient pas mal parce que c'était les armes du jugement des neufs je crois que c'était déjà là à ce moment là et également les armes Ikelos qui étaient pas toutes mais qui étaient revenues sur le devant de la scène avec le revolver le pompe et le sniper donc déjà c'était vraiment pas mal voilà c'était vraiment pas mal les doutes qu'on avait étaient plutôt bons pour l'époque en tout cas là aujourd'hui bon bah voilà maintenant on obtient ses armes assez différemment à part les armes du jugement des neufs où du coup bah on les obtient que dans ce donjon elles sont sympas mais genre j'ai trouvé qu'il y avait que l'impulsion qui était bien sinon le reste le sniper ouais c'est fun à jouer mais c'est pas non plus très utile contrairement à d'autres snipers et voilà il y a vraiment que l'impulsion que j'ai trouvé qui était très intéressant mais sans plus ensuite le donjon suivant ce sera le donjon Trône Brisé le tout premier donjon du jeu qui nous a été introduit de manière incroyable c'était une activité cachée en fait de la cité des rêves qui se trouvait dans les souterrains de la cité des rêves lors de la malédiction enfin lorsque la malédiction de la cité des rêves était à son paroxysme où tout est vert il y a carrément un portail bah justement le portail qui mène au trône brisé qui qui s'ouvre en haut de la citadelle et tout donc franchement on a vraiment quelque chose qui était incroyable forcément les mécaniques sont pas ouf la première étape c'est juste s'occuper de miniboss à droite à gauche la deuxième étape que je supporte le moins c'est avancer au fur et à mesure du temps tout en s'occupant des mobs en faisant un peu le funambule et la seule chose qui était bien c'était la partie avec les esclaves de l'ombre où on avait notre santé qui ne se régénérait même plus on avait même plus nos sauts ni rien je peux vous dire pour l'époque quand vous étiez pas arcaniste c'était vraiment difficile enfin voilà on avait vraiment des trucs qui étaient incroyables je trouve vraiment on avait des trucs qui étaient vraiment incroyables dans ce donjon et le jour où il était sorti où il était à 600 de lumière et on était peut-être 570 560 580 grand max bah c'était vraiment pas simple du tout et le seul la seule étape qui me saoule bon à part si je parle pas de la deuxième c'est le premier boss donc morguette pourquoi parce qu'en fait le truc c'est que déjà c'était un corrompu donc les tirs vous bump mais vu que c'est un boss bah du coup les bumps étaient encore beaucoup plus horribles et quand je dis horrible c'est dans tous les sens déjà parce que ça vous fait de bons gros dégâts et le truc c'est que ça vous bump mais alors d'une manière mais j'ai jamais autant bumpé comme ça été bumpé comme ça par un boss je précise par un boss parce qu'on a les phalanges ou c'est les mobs les plus buggés de tous les temps de toute manière et ça ne risque pas du tout de changer donc voilà malheureusement bah c'est comme ça et une chose que j'ai trouvé dommage c'était que bah voilà bon forcément c'est le premier donjon donc on ne peut pas vraiment lui en vouloir c'était le fait qu'on avait des loot qui n'étaient pas propres aux donjons c'est à dire c'était les loot de la cité des rêves et sans plus pareil pour l'armure l'armure d'un côté c'était pas si dérangeant pour l'époque parce qu'il nous fallait justement l'armure pour certains défis même si on subissait plus de dégâts bah d'un côté on mettait plus de dégâts donc ça nous servait énormément le plus qui était sympa en fait comme autre c'est d'avoir bénédiction de malédiction je ne sais plus comment c'était c'est ce qui nous permettait d'augmenter nos dégâts sans pour autant subir plus ce qui était largement mieux mais très rare à obtenir mais clairement c'est ce qu'il nous fallait enfin enfin le truc le truc aussi c'est le boss de fin le boss de fin qui maintenant est devenu une grosse blague parce qu'on peut se le taper en 30 secondes même voire un peu moins d'une minute mais à l'époque c'était vraiment pas facile il fallait utiliser l'astuce du murmure du verre puisque quand on faisait trois tirs dans la tête à l'époque on avait des munitions limitées et s'occuper des chevaliers comme ça et également du boss comme ça et on mettait parfois c'était très rare on pouvait le one phase mais on pouvait quand même faire en sorte de le one phase il fallait juste bien se démerder là dessus mais on pouvait déjà le two phase assez rapidement aussi le coup du cristal quand on met trop de temps à s'occuper des chevaliers et tout je trouvais que c'était bien le seul truc qui est un peu chiant derrière c'est que du lincarus se déplace et seulement là où elle est ça peut être assez pénible mais sinon c'est un donjon que j'adore faire même en solo j'adore le faire il y avait juste eu un bug qui était arrivé mais c'était assez récemment mais pour autant ça s'est réglé c'était le fait et quand on arrivait à Morguet et bien l'étape ne se lançait jamais et il fallait tout simplement le quitter le donjon et le relancer et là pas le choix de quitter le donjon et le relancer parce que sinon ça ne marchait pas du tout après le coup de suicider je pense si je me rappelle bien ça ne marchait pas non plus parce qu'on n'avait pas du tout justement la zone de réapparition limitée qui était apparue donc du coup malheureusement ça ne pouvait pas du tout marcher et c'était ça qui était un peu dommage et surtout pour ceux qui voulaient faire du solo fless qui le faisaient vraiment très très tard les solo fless et bien ça pouvait être malheureusement très handicapant ensuite nous avons le donjon flèche de la vigie en 3ème position déjà c'est un donjon qui m'a beaucoup rassuré parce que on était sorti justement du donjon dualité j'avais peur qu'il y ait des bugs partout j'en ai eu que 2-3 de bugs qui sont ressortis c'est quand on tire enfin quand je tire personnellement sur les câbles sur les bornes électriques des câbles jaunes parfois elles ne s'activent pas je ne vais pas dire souvent parce que c'est un peu abusé mais parfois elles ne s'activent pas du tout le gameplay que vous voyez est en maîtrise je préfère le préciser et il n'y aura que le gameplay du premier boss pourquoi ? parce que la première étape qui ne donne pas de loot se fait très vite la deuxième étape qui donne un loot se fait très vite d'un côté c'est plutôt sympa le coup on puisse avoir au moins un loot assez vite fait on ne peut pas avoir non plus tous les loot dans la toute première étape non plus mais déjà c'est un donjon où on peut arriver à la troisième donc à l'avant-dernière étape très vite le truc qui nous handicap dans ce donjon que vous soyez même en trio enfin en trio c'est beaucoup moins chiant mais déjà trio ça commence déjà à être chiant et en solo c'est horrible c'est le fait que les boss soyez tanky mais alors tanky quand je vous dis tanky c'est abusé à quel point ils sont tanky même maintenant qu'ils sont à 1600 ils sont toujours aussi forts et aussi tanky c'est juste un truc de malade et là où c'est pire je trouve c'est le boss de fin puisque le boss de fin c'est une weaver hashtag si on parle pas enfin déjà à l'époque parce que c'était sorti avant Lightfall c'était les mobs les plus détestés de Destiny et comme par hasard ils se sont dit bah tiens pour bien casser les couilles et bah on va faire en sorte à ce que ce soit le boss de fin du donjon ah s'il faut ça pourrait ça pourrait être un putain de tourmenteur qu'on pourrait avoir pour le pour le donjon de la saison des profondeurs j'espère pas putain parce qu'on a déjà eu des arrêts qui étaient extrêmement casse couille déjà comme tourmenteur de merde mais voilà c'était un boss qui était très chiant de plus ça on avait des péteux les péteux qui étaient horribles le truc par contre par contre c'était que les strates et mécaniques sont vraiment très simples contrairement à dualité dualité qui nous handicapait quand on était en solo maintenant c'est l'inverse c'est on est plutôt bien avantagé quand on est en solo et quand on est à 2 même à 3 bah c'est encore plus facile enfin bungee ils ont enfin compris que quand on est en solo on voulait pas avoir des avantages du style c'est vachement facile contrairement à 2 et à 3 mais qu'on ait quand même une certaine simplicité à pouvoir les faire et pas des handicaps et même qui nous retardent dans les étapes on veut que ça aille entre guillemets à la même vitesse évidemment entre guillemets parce que c'est pas non plus peut-être une étape qu'on va pouvoir faire en solo comme si on était à 3 bien évidemment mais quand même qu'on puisse aller assez vite pour se faire l'étape et sans plus bon bref les mécaniques sont simples qui sont vraiment très très faciles à comprendre faut juste connaître les emplacements une fois qu'on les connait bah ça va très vite le seul truc qui est chiant dans ce donjon je le dis c'est juste les dps il n'y a que ça parce que les boss sont très tanky c'est juste ça qui est pénible mais c'est tout vraiment c'est tout il n'y a que ça qui m'emmerde mais c'est uniquement quand on est en solo parce qu'au moment on est en trio bah à ce moment là ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus simple et vraiment je peux vous dire ça se ressent très fort donc voilà même au niveau des loot bon les loot bon c'est pas vraiment des loot que je me sers et l'armure j'ai pas vraiment compris le lien avec avec le avec le donjon parce que c'est juste en fait un lien avec les armes et pour autant pas toutes parce que c'est le côté western tex machina et tout il y en a qui aiment mais je vais pas dire que j'aime pas mais moi je pensais un truc avec un lien direct avec le donjon avec donc un spoutine sauf que bah non 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 c'est pas du tout le cas il y a rien du tout qui est en lien c'est voilà c'est tout voilà c'est vraiment tout enfin bref voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce donjon ensuite deuxième nous avons le donjon étreint de l'Avarice étreint de l'Avarice qui est pour beaucoup et ça se comprend le meilleur donjon de Destiny 2 pourquoi ? parce qu'en armes exo on avait le Galahorn en guise de quête exotique Galahorn qui était extrêmement attendu par tous les joueurs et que Bungie l'avait enfin annoncé lors de l'annonce de The Witch Queen c'était un truc de fou les réactions qu'on avait nous tous lors de l'annonce du Galahorn vraiment c'était un truc de dingue et l'arme est encore beaucoup plus forte que dans le premier en tout cas déjà au tout début c'était en termes de dégâts et d'utilité maintenant c'est un peu un peu moins juste parce que voilà elle a été nerfée tout ça mais maintenant au jour d'aujourd'hui je trouve qu'elle a encore beaucoup plus forte qu'avant je trouve honnêtement elle est vraiment beaucoup plus forte qu'avant et bah putain ça fait plaisir d'avoir ce Galahorn je le joue beaucoup moins parce que c'est rarement moi qui me sert du Galahorn mais c'est une arme qui est très plaisante à jouer qui fait extrêmement mal sur des boss pour un démobage pour des mini boss c'est juste un truc de fou en fait ce que cette arme peut nous proposer c'est juste dingue vraiment c'est juste dingue une chose que j'ai beaucoup aimé c'est le fait que quand vous soyez solo duo trio et ben comment bon sauf la première étape qui peut être un peu compliqué mais le truc c'est que quand vous récupérez 10 en grammes ou des parties que quand vous préférez et ben ça vous régénère votre super et toutes vos capacités franchement c'est pas mal parce que du coup on peut se servir de nos super à gogo juste avant un DPS avant de récupérer 10 en grammes on peut être sûr de récupérer notre super et nos capacités et ça c'est ce que je trouvais qui était génial putain vraiment c'est juste génial le fait est qu'on puisse faire ça et le il y a que deux choses que je n'aime pas dans ce donjon c'est pour ça pourquoi je ne l'ai pas mis en premier parce que sinon il aurait très largement été premier c'est déjà l'avant dernière étape donc avec le bouclier déchu le fait est que les serviteurs quand on débute sont un peu buggés le corps des serviteurs est un peu buggé quand on débute parce qu'il se tp et même que parfois tu as l'impression que cette boule est vivante elle veut tomber dans le vide vraiment je vous jure c'est un truc de fou regardez cette boule là la boule la boule elle veut tomber dans le vide toute seule elle m'emmerde donc du coup je l'aide elle commence à y aller et au moment où elle est vers le bord au moment où elle est vers le bord elle ne veut pas tomber je lui mets un putain de coup d'épaule et au moment où je risque de tomber dans le vide bizarrement elle tombe cette salope je peux vous dire heureusement que j'avais le code du missile pour me sauver mais c'est juste ça en fait qui est pénible et ça il n'y a même pas de solo duo trio c'est vraiment peu importe le nombre de joueurs que vous êtes c'est limite quelque chose d'inimitable et qui est extrêmement chiant et ensuite et là c'est uniquement quand vous êtes en solo c'est juste voilà le boss de fin qui peut mettre beaucoup de temps à démarrer moins que quand vous le lancez dès le départ parce que vous avez votre super dès le départ mais par contre quand c'est lors d'une deuxième phase de DPS ça peut être un peu plus long parce que tout simplement vous avez vous n'avez pas votre super tout ça vous devez vous occuper de Rambo vous devez vous occuper de Grisprax et tout voilà c'est un peu chiant c'est un peu long et tout donc forcément c'est là où je ne suis pas fan de le faire en solo et ça partira de ce moment là où il y a certaines étapes de donjons que je ne supportais pas faire en solo vraiment c'est à partir de ce moment là parce que sinon l'étape est vraiment sympa à faire c'est uniquement Rambo et Grisprax qui me ralentissent parce qu'il faut absolument que je les bute et putain ils sont tanki c'est con et surtout Grisprax qui adore qui adore traîner à côté du boss et qu'à cause de lui je suis beaucoup de fois mort en tombant dans le vide avec le boss qui me tuait soit donc en me faisant tomber dans le vide justement comme je l'ai dit mais sinon en me tuant d'un seul coup avec son attaque de mêlée et c'était ça que je trouvais qui était chiant les loots c'était les loots que bah voilà le Matador la Yas Luna le Sniper aussi et depuis ça en apportant une nouvelle épée bon ça c'est sympa l'armure aussi l'armure style Chardon qui est très stylé et vraiment on a eu quelque chose de bien honnêtement je trouve qu'on a eu vraiment quelque chose de très bien de très beau de très stylé de très super fun en plus parce que on a eu bon c'est uniquement pour le Day One évidemment parce qu'après maintenant on sait où est-ce qu'ils sont ces pièges parce qu'il y a eu beaucoup de pièges de trolls tout ça maintenant bon on sait où est-ce qu'ils sont donc c'est un peu con mais quand on fait découvrir un donjon à quelqu'un qui connait clairement pas le donjon bah on est désolé mais c'est trop drôle de vous voir mourir honnêtement je vous le dis c'est beaucoup trop drôle de vous voir mourir c'est sadique dit comme ça mais pourtant c'est vrai enfin bref c'est un donjon que j'ai beaucoup aimé juste à cause de ces deux petites choses donc les corps du serviteur et le fait que le boss soit un peu chiant à faire en solo je dis bien un petit peu chiant et ben c'est pour ça pourquoi je le mets pas en première place contrairement au premier qui va beaucoup enfin qui va étonner beaucoup de monde parce que c'est vrai que beaucoup ne le portent pas dans son coeur et ben c'est fausse de l'hérésie voilà le premier donjon de la lune sur les deux qu'il y a et c'était le deuxième donjon que l'on avait dans le jeu c'est un donjon que j'ai aimé bon déjà pas forcément parce que c'est la ruche et c'est la race d'ennemis que j'adore combattre mais le truc c'est que ben au niveau de ces mécaniques et tout c'est des mécaniques que j'aime bien déjà parce que il y a un peu d'aléatoire mais quand même c'est pas que ça non plus et le truc c'est que le seul truc qu'il y a c'est qu'il y a des systèmes de symboles je vous le dis bon les systèmes de symboles j'ai juste retenu pour la première étape où ça indique un emplacement de miniboss ou de prêtresse pour l'avant dernière étape mais pour vous dire à l'avant dernière étape j'y vais en mode à la one again et et on voit je suis en chemin précis comme ça je suis sûr de tout écroiser comme ça je me prends pas la tête pour vous dire le donjon ce donjon je le fais vraiment très vite je le fais en 20 minutes sans avoir les épées comme par exemple trop de brisées ou avec l'épée je le fais vraiment en 15 minutes c'est pas de l'abus vraiment c'est le vrai chrono je crois pour Fausse de l'hérésie je crois même en étant mort en prenant mon temps en plus en prenant mon temps par rapport à mon expérience de jeu je mettais quand même je crois c'était 24 minutes et 31 secondes je crois que j'ai mis quand même pour terminer ce donjon en prenant un peu mon temps en changeant vite fait 2-3 petits trucs et qu'en plus PS4 les temps de chargement je vous dis c'est très long et ensuite que j'avais même pas l'épée avec la main patiente pour vous dire c'est vraiment le délire donc du coup voilà c'est un donjon que j'aime faire la chose forcément qui est dommage c'est que ce sont les donjons de la lune les loot pardon de la lune c'est pas un loot spécial pour ce donjon comme on a eu pour trône brisé donc voilà forcément c'est c'est pas forcément quelque chose qui est génial la seule étape qui était vraiment difficile et qui est toujours le cas à l'heure enfin au jour d'aujourd'hui à l'heure actuelle et bien c'est la troisième étape sur les 5 qui est très dure parce qu'il faut protéger c'est un peu la même mécanique que Cropta pour protéger la stèle j'ai oublié comment ça s'appelle encore et bien le truc c'est que à part le fait de protéger ça et que les mobs soient un peu casse couilles l'étape est vraiment sympa et c'est ce qui le différencie je trouve par contre c'est surtout cette étape en fait qui je trouve le différencie des autres donjons le truc par contre c'est que le donjon n'a qu'un seul boss ça peut être dommage mais qui peut être bien en fait par rapport à ce qu'on a dans Flush de la Vigie parce qu'on a deux boss et même dualité on a deux boss et qui sont chiants en fait les deux donc bon c'est sympa d'avoir deux boss mais si c'était pas trop chiant bon voilà enfin bref on a pour ce donjon on a qu'un seul boss qui est sympa et facile à faire donc franchement j'ai pas vraiment de soucis personnellement avec ce donjon c'est un donjon que j'adore faire même tout seul je vous jure même tout seul toutes les 20 minutes je termine ce donjon à chaque fois et j'ai beau le faire le faire le faire et le refaire bah je vous jure je prends toujours autant de plaisir à faire ce donjon je ne pourrais même pas expliquer ce qui me donne enfin même pas ce qui me donne c'est carrément ce qui me procure autant de plaisir à faire ce donjon vraiment je vous jure je pourrais même pas l'expliquer ce qui me procure autant de plaisir à faire ce donjon c'est un donjon que j'adore faire et si on est à 2 voire 3 c'est un donjon qui va encore beaucoup plus vite à terminer et déjà qu'en solo et ben je le termine déjà normalement et en prenant un peu mon temps en 24 minutes et ben en duo et trio vraiment je vous jure je le termine en 15 minutes et c'est même pas une blague vous vous rendez compte quand même 15 minutes pour terminer un donjon assez facilement et ben c'est vraiment pas de la merde et ça peut aller encore plus vite si on est 3 joueurs à utiliser les épées avec la main patiente vraiment ça peut aller encore plus vite donc du coup franchement c'est un donjon qui est juste oufissime j'adore faire ce donjon et pour moi c'est une masterclass évidemment personne ne sera d'accord avec moi à part peut-être quelques-uns ça se comprend pourquoi est-ce que ce donjon n'est clairement pas le premier au sein de la communauté et que c'est plutôt que c'est plutôt Etreinte de l'Avarice qui est plutôt le préféré de la communauté et ça se comprend tout à fait mais évidemment ce ne sont que les goûts et couleurs de chacun et là dans ce top que je vous ai montré ce sont mes goûts et mes couleurs dualité est le plus horrible et ça apparemment c'est le cas pour tout le monde de ce que j'ai entendu apparemment mais voilà celui de la lune c'est clairement pas le donjon préféré de tout le monde mais ça peut se comprendre évidemment j'ai quand même l'esprit critique et je peux comprendre qu'on me dise qu'on ne comprend pas de pourquoi est-ce que je préfère ce donjon plutôt que Etreinte de l'Avarice je peux le comprendre mais évidemment je le répète encore une fois une dernière fois ce sont les goûts et couleurs de chacun bref j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top je suis tout de même curieux de connaître votre petit top de donjon si vous voulez le partager en commentaire n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me fera plaisir sur ce on se retourne dans une prochaine vidéo ciao tout le monde